Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous présenter cette vidéo parce qu'il y a un mois de cela, je me trouvais dans cet appartement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, le gros bouton rouge sur la page ou la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications puisqu'il y a eu une précédente vidéo à l'intérieur de cet appartement où je me trouvais dans l'opération d'un client. On est à Paris Intramuros, on est proche du canal Saint-Martin, c'est entre un quartier populaire et vraiment un quartier intermédiaire qui tend à devenir des très bons quartiers. On est sur une opération de division donc très rentable puisque le client a acheté une surface qu'on a divisé en deux appartements. Je me trouve donc ici même à l'intérieur d'un de ces deux appartements en type T2. Donc T2, c'est une chambre séparée, salon, cuisine, salle de bain. Je vous emmènerai ensuite dans le deuxième appartement qui est juste à côté et il y a un mois de cela, vous avez pu voir cette même opération alors que les travaux allaient débuter juste quelques jours après. Là, on se trouve entre quatre et six semaines après mon premier passage dans cet appartement et comme vous allez pouvoir le voir, il a drastiquement changé puisque les travaux ont très bien avancé. L'idée, c'était de pouvoir vous faire vivre à l'intérieur, au cœur de l'immobilier, au cœur d'une opération immobilière pour que vous puissiez voir la transformation d'un appartement et suivre vraiment les différentes étapes de l'achat. Quand le bien est dans son jus, il est vraiment vétuste. On l'a acheté donc des côtés. C'est également bien entendu l'avantage, la contrepartie d'acheter un appartement qui nécessite des travaux, c'est que vous allez l'acheter moins cher que le marché et on va venir aujourd'hui faire un point d'étape sur cet appartement qui est en cours de travaux et j'aurais le plaisir de vous accompagner, de revenir avec vous à la fin des travaux juste avant la commercialisation, juste avant que le locataire l'intègre pour que vous puissiez vraiment visuellement voir la différence, voir le avant après parce que c'est vraiment ce qui est important pour toutes celles et ceux qui ont potentiellement du mal à se projeter et je sais qu'au début, ça peut être difficile. Là, ça va vraiment vous aider à vous projeter parce que vous allez pouvoir vraiment être à l'intérieur comme si c'était votre opération. Alors, je vais vous dire et vous décrire, vous faire visiter cet appartement en cours de travaux, vous expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait dans un but bien entendu de rentabilité, d'optimisation et comme ça vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux. Je pense la logique travaux à l'intérieur de ces opérations, toutes celles et ceux qui ont des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça je pourrai répondre ou je vous ferai des vidéos spéciales vraiment travaux. Il y en a déjà sur la chaîne youtube mais je viendrai vraiment les compléter sur des points spécifiques si vous le souhaitez. Donc juste derrière moi, il y a la première porte d'entrée donc cet appartement il bénéficiait déjà de deux portes d'entrée mais il y en avait une qui était condamnée. Donc visuellement de l'autre côté c'est le couloir, c'est les parties communes. On voyait déjà cette porte d'entrée mais elle était condamnée, on a tout simplement redonné accès à cette porte d'entrée pour redonner accès donc à cet appartement. On est venu faire un renforcement de cette porte d'entrée comme ça on la conserve mais bien évidemment pour la sécurité du locataire et pour les assurances, on vient la renforcer ce que les artisans ont déjà commencé et système dessus de fermeture trois points pour être aux normes avec les assurances. Donc au minimum trois points de fermeture et ici il y en a un petit peu plus puisqu'il y a plus qu'un point ici qui est fait. Compteur électrique que vous retrouvez ici donc là c'est l'ajout du compteur, c'est pour ça que vous ne le voyez pas encore puisque ça va faire l'objet d'une mise en service d'un nouveau compteur EDF. Le compteur historique de l'appartement et il est présent dans l'autre appartement. Ici on a fait un coffrage donc derrière tout sera bien sûr peint, c'est du NDF, ce sera peint en blanc. On va venir ici faire une mise en service, une nouvelle installation pour qu'il y ait un nouveau compteur. C'est très important. Oui c'est technique, oui c'est compliqué de faire une mise en service, de faire une nouvelle installation mais pourquoi on le fait sur 100% des chantiers parce que sinon demain vous n'allez avoir qu'un seul compteur EDF pour les deux appartements et ça va poser problème parce que du coup votre locataire soit vous allez devoir garder le compteur EDF à votre nom et refacturer dans les charges un petit peu artificiellement l'électricité. D'autant plus que c'est illégal de revendre de l'électricité donc vous allez vous trouver dans une situation délicate. Donc j'invite vraiment toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui font des divisions, qui sont potentiellement des investisseurs débutants ou même chevronnés mais qui veulent se jeter dans ce type d'opération, faites vraiment les choses bien et proprement. Faites une installation toujours d'un second compteur pour que chaque locataire et son compteur EDF puisse prendre l'électricité à son nom et en plus c'est un gain de rentabilité pour vous en tant qu'investisseur puisque vraiment vous externalisez cette charge EDF à votre locataire puisque c'est lui qui va le prendre. On est à Paris, c'est des immeubles anciens comme plein de villes d'ailleurs où on est présent comme Lyon, c'est jamais forcément parfaitement droit donc c'est l'intérêt de travailler sur du sur mesure, sur du MDF, sur du médium, c'est le fait que vraiment on va le faire parfaitement comme on souhaite le faire. Là typiquement, on vient exploiter des recoins pour en faire derrière des étagères. Je vais légèrement, donc on se trouve, c'est le salon ici puisqu'on entre donc c'est plutôt logique bien entendu, on arrive sur la pièce principale qui va être le salon du locataire. On a fait, je vous le montre un petit peu ici, on a fait des rangements bas pareil sur mesure donc qui vont ici s'ouvrir. On va faire donc une toute une partie étagère. L'entier trait sera peint en blanc. L'intérêt et l'avantage c'est que un jour si vous souhaitez repeindre l'appartement, si on avait mis des étagères lambda, Ikea ou Laura Merlin, ces étagères elles auraient une durée de vie et du coup là l'intérêt il est que le jour on va repeindre l'appartement dans cinq, six ans, on va repeindre aussi l'intégralité de ce MDF et donc du coup l'appartement, c'est comme si vous repeignez globalement l'immeuble ils font partie donc ça donne vraiment un avantage à l'appartement, ça l'optimise et ça lui donne vraiment un très très gros gros coup de frais. On va légèrement avancer donc l'appartement il est au deuxième étage, il donne sur rue, pardon s'il y a un petit peu de bruit parce que les artisans travaillent dans l'autre appartement donc c'est nous qui venons sur leur terre et sur leur territoire en plein travail donc on les laisse bien entendu continuer. Ici c'est un mur porteur donc pas de possibilité de l'abattre pour légèrement agrandir le salon et faire une cuisine ouverte sur le séjour. Le meilleur jour par rapport à sa configuration et par rapport aux impératifs qu'on a donc ici on a fait le choix bien entendu de pour l'investisseur pour aller plus vite parce que comme ça les travaux vont être finis, il va pouvoir le louer plus rapidement, il y a des revenus locatifs qui vont rentrer plus rapidement. Bien entendu on laisse parfaitement le porteur, on s'en sert d'une façon positive pour avoir une cuisine séparée donc ça c'est en train de la cuisine, les artisans ont déjà tout carrelé, on a un carreau de ciment ou imitation carreau de ciment côté un petit peu vintage donc je pense que ce sera très très joli sur le rendu final et on le verra dans quelques semaines quand je viendrai dans cet appartement et qui sera terminé et on le voit déjà avec les sorties d'électricité, on va mettre un petit coup voilà de caméra ici sur la plombe de l'électricité, on voit ça va être donc tout en longueur sur cette partie là et sur la cuisine. Ce qui est avantageux parce que le fait d'avoir la cuisine séparée, alors il y a les deux écoles, il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas, en tout cas ce qui est assez sympa c'est qu'il y a une fenêtre qui donne directement sur cette cuisine et du coup elle va vraiment bénéficier et être baignée de lumière et être vraiment séparée du salon donc ça va être ça va être assez agréable. Juste derrière ce mur là il n'y a pas encore la lumière, ils ont tout tiré, il n'y a pas grand intérêt, je vous le montre ça va être un petit peu un petit peu sombre, il y a une salle de bain douche vaisse et lavabo, je vous montrerai ils ont déjà carlé, ça va pas bien rendre là la caméra, je vous montrerai quand l'appartement on aura fait la mise en service que tout sera éclairé parce que ce sera un petit peu plus joli. Je vais vous montrer maintenant de l'autre côté donc la chambre c'est exactement le même principe on est ici sur un petit t2, je n'ai pas la surface exacte en tête je dirais qui fait aux alentours de 25 mètres carrés et sur 25 mètres carrés on a configuré un salon, une cuisine séparée, une salle de bain et une chambre. Dans chaque catégorie de produits on va volontairement travailler sur un petit produit tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner en rentabilité c'est vraiment aussi simple que ça c'est à dire que si on l'avait configuré en studio c'est le même appartement il y a les mêmes quatre murs porteurs on l'aurait juste et tout simplement loué moins cher donc c'est le but du jeu et dans chaque marché ça va avoir cette logique c'est à dire le but du jeu pour l'investisseur c'est d'acheter potentiellement quelques mètres carrés en moins et il va potentiellement laisser le même prix de location parce que c'est la même typologie de produits donc c'est vraiment là dessus aussi qu'on va aller chercher une marche en rentabilité. Même principe le but du jeu c'est que votre locataire rentre dans l'appartement et vraiment on est comme dans de l'appart hôtel il n'a rien à faire si ce n'est poser ses affaires et les ranger dans les placards qu'on a prévu à cet effet et ensuite il va pouvoir payer son loyer à vous qui êtes propriétaire et investisseur. C'est la même logique dans cette chambre juste derrière la caméra il y aura un lit double qui va entrer on va décorer vous le verrez quand je reviendrai dans cet appartement et on lui a fait une grande armoire identique sur mesure sur mesure pardon de la même façon qu'on l'a fait dans le salon vraiment tout est prévu on fige globalement les meubles de façon à ce que l'appartement soit parfaitement optimisé montrer sous son meilleur jour et que le locataire n'est plus qu'à s'installer dans cet appartement on va faire une légère coupure parce que je vais passer dans l'autre appartement alors pour vous montrer l'autre appartement il se situe historiquement si vous regardez la vidéo avant travaux il y avait un petit passage ici sur ce mur là où ça communique donc il a été doublé isolé phoniquement puisqu'il est entre les deux appartements et on va pouvoir basculer aller dans l'autre appartement je vais juste prévenir les artisans qui fassent un tout petit peu moins de bruit je vous fais une vidéo dans votre appartement pour que vous puissiez vous projeter parce que vous avez vu vraiment les deux côtés là on est dans le premier t2 et je vais vous emmener dans le deuxième appartement pour que vous puissiez voir je vais vous montrer également en partie commune juste avant de rentrer dans l'appartement parce que c'est assez intéressant de le voir et je vais vous montrer visuellement pour vous arriviez à vous projeter à comprendre les tenants les aboutissants donc il y a cette première porte d'entrée que vous voyez ici qui était condamné on a redonné accès donc ça nous permet vraiment de conserver le code couleur de la copropriété et quand on a acheté l'appartement et qu'on a fait la visite on est rentré par celui ci donc vraiment sur le palier c'est vraiment un gros plus pour l'investisseur puisqu'il va se retrouver avec deux lots de revenus locatifs alors qu'initialement il en aurait eu qu'un seul en rentrant dans cette porte donc c'est le moyen la division est un des moyens pour aller chercher une brique de rentabilité on va donc juste passer de l'autre côté je vais prévenir les artisans pour que juste il fait un tout petit peu moins de bruit qu'on puisse faire une vidéo et je vous reprend tout de suite après et on se trouve donc dans ce second appartement donc on était juste sur le palier porte d'entrée même idée on la conserve pour garder l'harmonie de la copropriété et je vais pouvoir vous faire visiter ce second bien donc là on l'a configuré en petit appartement t3 donc avec deux chambres un salon salle de bain et pareil cuisine séparée et donc ça nous permet pour cet investisseur d'avoir un appartement en colocation deux chambres plus un appartement t2 juste à côté donc grand deux revenus locatifs qu'on va pouvoir fortement monétiser alors qu'initialement on en aurait fait peut-être juste un t3 quand il existait à l'origine donc on va vraiment aller chercher une barrique de revenus locatifs en plus peut-être je commence par tout l'espace salle de bain cuisine pour vous montrer donc on vous rentrez directement on est sur un mur porteur on a exploité la partie côté court de cet appartement donc plutôt sombre bas sur les pièces d'eau et sur la cuisine puisqu'on a mis les pièces de vie là où il y avait bien entendu le plus de lumière je sais pas si vous vous souvenez regardez la vidéo quand on allait débuter les travaux donc avant travaux je me trouvais dans cette partie là il y avait vraiment du carrelage marron de partout aujourd'hui ça prend déjà forme et allure ils ont changé déjà toutes les fenêtres je vous laisse un tout petit peu peut-être avancer faire un balayage on a déjà toutes les fenêtres qui ont été changées on est côté court ils refont la façade de la cour de la copropriété donc il ya quelques échafaudages on retrouve ici le compteur existant de l'appartement donc comme je vous le montrais tout à l'heure la mise en service se situe de l'autre côté et pareil on va faire un balayage on a une salle de bain côté court on a une fenêtre il n'y a pas de visibilité particulière c'est tout simplement pour qu'il y ait une zone d'aération et on va avoir la salle de bain ici donc l'appartement il est très bien réparti il est extrêmement bien optimisé pour la surface pareil je pourrais vous le dire après diagnostic mais j'ai pas l'ordre d'idée je pense qu'il fait une trentaine de mètres carrés à vue d'oeil ici on a fait un espace donc du coup salon pour l'arrivée des locataires vous le verrez il y aura un canapé dans cette partie là il y aura un petit espace canapé télé on a travaillé mais on va mieux l'avoir de l'autre côté dans la pièce sur une verrière pour faire circuler la lumière donc je vous y emmène voilà on se situe dans la première chambre on est côté rue donc c'est la même exposition et c'est le même côté puisque le premier appartement est ici et on est dans le prolongement côté rue sur la longueur avec le second ensuite on est dans une pièce c'est pas si on s'en rendra compte à la caméra en tout cas qui est extrêmement lumineuse on est à paris mais pourtant il fait beau aujourd'hui et on a travaillé ici sur un espace verrière d'une part qui donne du cachet à l'appartement ce que c'est toujours joli quand c'est bien fait de mettre une verrière et après le but c'est que ce soit astucieux alors pour trouver le meilleur rapport qualité prix on travaille sur de la verrière dite standard c'est à dire que celle là c'est une verrière à leur plateforme du bâtiment ou le roi merlin je pense et elle est vraiment aux conditions standards et ensuite on vient vraiment rajouter le mur ça nous permet encore une fois d'avoir un budget travail qui est le plus intéressant pour nos clients investisseurs et en même temps d'avoir le résultat attendu puisque là c'est plutôt sympa ça va rajouter de la luminosité dans cet espace un peu détente salon ce coin télé pour les pour les colocataires et vraiment ce coin bas à intimité où c'est leur chambre et vous le verrez ensuite où ça va être leur espace donc c'est très bien avancé puisque tout le gros oeuvre est fait les sols sont posés les murs sont montés l'électricité est tiré les fenêtres sont changés la menuiserie a bien avancé donc là on va commencer à avancer plus près des finitions c'est un chantier qui a très très bien avancé vraiment ils ont bien bossé et souvent dans les vidéos vraiment je le répète très souvent je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le sur le bouton rouge pour recevoir l'intégralité des conseils et je le répète souvent sur cette partie travaux mieux vaut faire les choses vraiment très bien à partir sur une base très saine c'est de l'argent que vous allez emprunter sur 20 ans plutôt que vouloir tout 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 tirer à l'économie remettre la main à la poche très rapidement ça c'est vraiment aussi une erreur que je vous invite à pas commettre je vais vous faire visiter la seconde chambre donc juste de l'autre côté de cette colocation pour vous puissiez vous rendre compte ici c'est le même esprit et c'est exactement la même idée on les quand on a la liberté de le faire on les configure comme ça on fait un cube qui prévoit sur mesure un lit double un espace de rangement médium sur mesure quand on peut défendre un petit bureau de s'ils veulent travailler s'ils sont étudiants et donc ça permet vraiment dans une surface qui est réduite que chaque colocataire et son espace de vie son intimité en même temps un petit espace de vie commun pour regarder la télé ou le salon est vraiment c'est ce qui fait je pense le succès des colocations c'est vraiment si vous leur mettez un espace qui leur est dédié à chacun parce que c'est comme ça qu'ils ont leur espace d'intimité et que vraiment ça fonctionne bien j'espère et j'en suis sûr que cette vidéo pendant les travaux aura pu vous intégrer vraiment vous faire participer vous emmener au coeur à la fois de mon quotidien du quotidien de mes clients et du quotidien de manière générale d'un investisseur immobilier c'est avec grand plaisir que je reviendrai avec vous pour vous présenter le résultat final pour vous présenter le ce que j'appelle le waou effect c'est vraiment le fait que quand on pousse la porte il faut qu'on soit impressionné par la déco et que ça nous plaise puisque c'est exactement la réaction que devra avoir demain votre locataire quand il pénétra dans votre appartement et j'en suis persuadé dans cet appartement pour toutes celles et ceux qui souhaitent voir dans quelques semaines cette vidéo après travaux je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner également la petite cloche ça va vous permettre de recevoir la notification quand la vidéo sera postée sinon vous ne l'aurez pas en attendant je vous invite à mettre les commentaires à l'intérieur de cette vidéo si vous avez des sujets en travaux que vous voulez que je traite n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça je pourrais le lire ainsi que mon équipe on va centraliser essayer de vous répondre bien entendu et centraliser l'intégralité de ces questions et s'il ya des questions qui demandent vraiment des réponses plus poussées c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo pour vous donner tous mes conseils et vous accompagner toujours plus loin dans des opérations très rentables je vous dis à très bientôt au revoir